Musique Bonjour à tous et à toutes c'est Nem, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à ouvrir vos ports chez SFR pour héberger un serveur Minecraft Et pour faire autre chose, donc c'est global Dans un premier temps il va falloir aller dans un navigateur Ensuite vous allez aller dans un lien, donc je vais vous le mettre à l'écran Voilà donc c'est 192.168.1.1 Vous y allez et vous êtes sur l'admin panel de votre box Donc voilà, donc ici vous allez cliquer sur réseau V4, NAT Et ils vont vous demander un mot de passe Donc voilà vous êtes sur identifiant et mot de passe Il va falloir rentrer les identifiants et vos mots de passe Vous allez me dire, mais je n'en ai pas, c'est exact Il va falloir faire, donc identifiant c'est admin Et le mot de passe c'est le mot de passe de votre box, tout simplement Donc vous allez valider Et ça fonctionne Donc ici vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de la box Donc de votre box SFR Et vous allez donc pendant 5 secondes, donc c'est expliqué Et vous appuyez sur continuer, donc ça vous débloque sans aucun problème Donc si vous n'y arrivez pas avec le mot de passe, vous faites ça et c'est très simple Ok donc vous voilà ici Donc ici vous avez nom, protocole, type, port externe, IP de destination, port de destination et activation Vous pouvez être perdu, donc je vais vous expliquer à quoi ça sert chaque élément Donc dans nom vous allez donner le nom de la règle d'ouverture de port que vous voulez donner Pour vous y retrouver plus tard Donc moi ici je vais marquer Minecraft, tout simplement Et je vais marquer Minecraft 1, je vais vous expliquer pourquoi Ici vous allez laisser TCP On va laisser dans port Et on va marquer, donc port externe, on va marquer 2, 5, 5, 6, 5 Voilà, c'est pas compliqué Ici vous allez cliquer sur ce carré Et ensuite vous allez avoir plein de choses qui sont affichées Et vous allez sélectionner votre PC Voilà, donc là ce sera tout flouté Mais moi ici je vais sélectionner mon PC qui est juste ici Donc voilà, valider Et donc voilà, c'est des IP internes, vous inquiétez pas Donc le port de destination ici, ce sera le même Sauf si vous modifiez dans vos configurations de serveur Donc ici on va re-remplir de 5, 5, 6, 5 On va activer et on va faire plus Voilà, ce n'est pas fini Donc on va faire maintenant Minecraft 2 Et on va mettre UDP Port de 5, 5, 6, 5 On va mettre pareil Donc vous pouvez recopier direct les 3 derniers chiffres Ou les 2 derniers chiffres, ça dépend Donc moi je vais direct recopier ça Ensuite on va remettre 2, 5, 5, 6, 5 On va valider Et voilà Donc maintenant vous allez vous poser la question Comment un ami rejoint mon serveur Vous allez ouvrir un nouvel onglet Vous allez marquer monip.com Et donc ici, il y aura l'entièreté de la page qui sera floutée Vous allez prendre du coup le chiffre Le premier chiffre qui est en rouge ici Donc voilà, je le flouterai Moi de mon côté, c'est normal Voyons Mais du coup ce sera celui-là que vous allez Enfin ce chiffre que vous allez donner Donc voilà, vous pouvez vous déconnecter De la box, vos ports sont ouverts Cela fonctionne avec tous les ports que vous voulez Un port SFTP Donc 22 Un port FTP Cela peut aussi marcher avec le port 80 Qui est pour le HTML Donc HTML, PHP, etc Serveur de lampe Donc voilà C'était NEM Passez une bonne journée Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz